Alors, t'as prévu quoi au niveau du menu ce soir ? Je pensais faire des filets de dorade marinés au citron. Tu sais, avec une petite julienne de légumes au romarin. Ça va être excellent tout ça. Bon, je vais allumer le Weber et sortir la plancha. Bah chérie, je vais pas faire ça au barbecue, c'est la tempête dehors, il tombe des cordes. Bah oui, et alors ? Avec les accessoires pour poisson, pizza et viande des Creative Packs, cuisiner sur votre barbecue Weber devient si facile et créatif que vous ne pourrez plus vous en passer. Weber, la gastronomie d'extérieur. Alors que les investisseurs, après les records de hausse des années passées, paraissent se détourner actuellement de l'or comme valeur refuge et de placement, Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de ce précieux métal sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. L'or a joué un rôle essentiel dans l'histoire, vous allez voir, au point que l'on puisse expliquer par exemple une part essentielle du décollage de l'Europe à l'époque moderne par l'afflux de l'or des Amériques. Ce métal, nous allons en parler aujourd'hui en compagnie de Didier Brunel, un des fondateurs de la mission historique de la Banque de France. Vous allez aussi nous raconter ce que les Américains appellent le Gold Rush. Eh oui, cette ruée vers l'or qui au milieu du 19e siècle a marqué et transformé les Etats-Unis. Liliane Crété, auteure de la vie quotidienne au temps de la ruée vers l'or, nous racontera tout ça tout à l'heure. Vous avez bien compris Julia qu'en cette fin de semaine, nous vous proposons une émission dorée sur tranche. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Laissez-moi vous raconter une petite histoire. A l'époque où je tenais la chronique des Antiquaires pour un magazine bien connu, j'étais tout jeune à cette époque. Un marchand me met un jour dans le creux de la main un très joli stylo ouvragé tout doré pour être poli et parce que c'était vrai, je lui dis « Oh, la dorure est très belle ». Il me dit « Ah non, 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 ce n'est pas de la dorure, il est en or massif. » Involontairement, sans même que j'y songe, mes doigts se sont crispés. Pas dans un réflexe de rapace façon Arpagon, dont la cassette était censée contenir 10 000 écus d'or, ou comme le pixou de Walt Disney, Scrooge, vous savez, qui possède dans un coffre gigantesque une piscine de pièces d'or avec plongeoir intégré. Non, simplement, je me suis rédit parce que ces deux mots « or massif » avaient modifié ma perception de l'objet. Terrible emprise des notions les plus ancrées, l'or est tellement valorisé dans notre inconscient qu'il paraît d'un autre ordre de réalité, en quelque sorte. Ne parle-t-on pas de règles d'or, de nombres d'or ? Parfois même le silence est d'or. Pas sur cette antenne, je vous rassure. De la fascination à l'envie de posséder, il y a quelques pas, mais que bien des amoureux de l'or ont depuis longtemps franchi. Les anciens appelaient cela « Ahori Sacra Fames », la maudite faim ou soif de l'or. Elle anime les humains depuis longtemps, et d'ailleurs, les plus vieux mythes en sont pleins. Songez aux pommes d'or du jardin des Hespérides, à Zeus prenant l'aspect d'une pluie d'or pour féconder Danae, songez à ce pauvre roi Midas, dont tout ce qu'il touchait se muait en or. J'ai déjà eu l'occasion de feuilleter avec vous pas mal de chapitres historiques sur l'or. Nous avons butiné de l'or des Incas à l'or des Romanoff, des objets d'or de la Tannis égyptienne aux pagodes d'or de Rangoon en Birmanie. Rappelez-vous les histoires de grands trésors, de celui des Visigoths, le mythique trésor des Visigoths que certains cherchent encore à Rennes-le-Château. Rappelez-vous le trésor des Templiers, celui du Télémac. Souvenez-vous aussi des pirates, des chercheurs d'or de tout poil, et bien sûr des conquistadors espagnols, dont Hérédia a dit qu'ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipango mûrit dans ses mines lointaines. Et puis pensez à l'or du Transval, à l'or de Golconde, sans oublier naturellement les pionniers de la ruée vers l'or dans les Etats-Unis, en pleine expansion vers l'ouest, au milieu du XIXe siècle. Nous allons leur réserver une partie de cette émission. Quand Marco Polo veut faire rêver ses contemporains, de quoi leur parle-t-il ? De palaises aux toits d'or. Lorsque Colomb veut motiver ses armateurs, il leur décrit d'hypothétique cité pavé d'or. Aujourd'hui, même votre banquier vous vend des cartes gold. D'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, cette espèce de terme galvaudé désigne tous les pseudo-privilèges tarifés. Tout est gold ou golden. L'or est partout dans l'histoire, sous toutes les formes, transcendé en joyaux, en montures ou en chaînes, fondu en vaisselle ou en objets de luxe, étiré en fil d'or pour ennoblir les étoffes précieuses ou les tentures de prestige, aplati en feuilles d'or pour magnifier les meubles, les décors, les ornements, les toitures elles-mêmes. Dans une époque où la dorure à leur fin est en vogue, on peut dire qu'on redore tout. À notre époque, on redore tout et partout depuis quelques années. Alors que l'or est devenu un enjeu majeur pour de nombreuses industries de pointe et que la récompense passe partout par le trophée d'or, la palme d'or, la médaille d'or, nous aurions presque tendance à oublier son principal usage. Depuis des millénaires, sa première utilisation, depuis qu'existent les échanges commerciaux, l'or comme monnaie ou comme contrepartie monétaire, en tout cas comme moyen de thésaurisation et de compte également, l'or en lingots, en bars, en pièces de toutes sortes. Des pièces comme celles que remue Blas, le valet de Don Saluste dans la folie des grandeurs de Gérard Houry. Blas, vous savez évidemment, c'était Yves Montand. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur, il est 8 ans. Oui, 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 oui. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Un extrait sur Europe 1 de l'opéra en deux actes de Joaquin Rossini, la pie voleuse et on vous retrouve Franck avec votre première... Oui, tout ce qui brille n'est pas d'or. Didier Brunel, qui est l'un des fondateurs de l'émission historique de la Banque de France, auteur notamment du livre Les secrets de l'or. Je sais bien que nos grandes institutions aient comme ça des missions historiques et qu'elles s'intéressent non seulement à leurs archives, mais à leur histoire et à tout ce qui peut tourner d'historique autour d'elles-mêmes. Bonjour Didier Brunel, merci d'être avec nous. Alors, j'ai essayé dans cette introduction de donner des aperçus sur tous les aspects, enfin sur un grand nombre d'aspects qu'a pu prendre l'or à travers les siècles. Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est une sorte de référence universelle depuis très longtemps, en fait, depuis l'Antiquité. C'est tout à fait exact. Il faut considérer d'abord que l'or a eu un caractère divin. Pour les Égyptiens, par exemple, c'était la chair du dieu Ra. Pour les Incas, c'était la sueur du soleil, du dieu soleil. Pour d'autres, c'était les larmes d'un dieu. On essaie toujours d'expliquer l'origine de l'or par la divinité. Et pour cause, il faut quand même dire que l'or ne s'oxyde pas. Donc ça, c'est fondamental. On peut dire que c'est une matière qui présente des propriétés très spécifiques. Tout à fait. Il est inaltérable au feu, inoxydable à l'eau et à l'air. Il conserve son éclat et sa couleur dans toutes les circonstances. Et ça en fait, effectivement, non seulement un symbole divin très lointain dans l'Antiquité, mais surtout un symbole de puissance et de richesse. Alors, on a toujours à l'esprit le masque d'Agamemnon, évidemment, ce magnifique masque d'or. Je me rappelle aussi l'exposition Tannis lors des pharaons qui avait eu lieu il y a très longtemps maintenant. J'ai l'impression que c'était hier. Et on avait l'impression d'être dans un bain d'or, dans cette exposition qui était au Grand Palais à l'époque. L'Antiquité a fait de l'or, évidemment, un élément de parure avant tout. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont des bijoux, souvent. Oui, ce sont des bijoux. Notamment funéraires, d'ailleurs, peut-être. Mais il est venu un moment où l'or a joué un rôle monétaire. En fait, lorsqu'on a abandonné le troc et qu'on a commencé à faire des échanges avec de la monnaie, ce sont des pièces qui ont été mises en œuvre. Et bien entendu, les pièces avec la valeur la plus forte étaient les pièces en méta, en argent ou en or. Alors, on va parler évidemment de toute la dimension monétaire de l'or, qui est un des aspects les plus importants et les plus intéressants de la question, puisque c'est celui qui aura eu à travers les siècles les répercussions les plus déterminantes sur un certain nombre des grandes évolutions de l'histoire humaine. Rappelons peut-être, avant que nous ne commencions, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, d'où il vient cet or ? Où le trouve-t-on ? Et sous quelle forme, surtout ? Écoutez, l'or, on le trouve partout. C'est pas mal. Mais avec un petit bémol, c'est en très petite quantité. Par exemple, certains estiment qu'il y a de l'or dans les océans. Un Allemand et une société américaine ont fait l'expérience. Ils ont trouvé un centième de milligramme d'or dans 15 tonnes d'eau. Ce qui donne une idée du travail gigantesque qu'il faudrait faire pour obtenir un lingot. Évidemment, le travail des orpailleurs, notamment dans le sud-ouest de la France, par exemple. Ce sont ces gens qui nettoient, si je puis dire, les ruisseaux et les cours d'eau à la recherche des paillettes d'or. C'est une des formes. Et puis, il y a bien entendu ceux qui sont à la recherche de pépites. Nous avons consacré il y a quelque temps une émission à Las Vegas. On dit qu'il y a la plus grosse pépite du monde. Elle est exposée dans une vitrine blindée là-bas. Ça, c'est le rêve de tous les chercheurs d'or, bien entendu. Oui, la plus grosse pépite qui a été trouvée en France devait faire 45 grammes. Donc, on est très, très loin des records qu'on a pu trouver en Australie ou aux Etats-Unis. Donc, il ne faut pas rêver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, derrière les pièces d'or et d'argent, on a créé le billet. Parce qu'en définitive, on a pu faire accepter le billet par les particuliers ou les entreprises parce que, pendant très longtemps, il y avait la possibilité de le reconvertir en pièces. Alors, maintenant, on est en train de faire exactement l'inverse. C'est ce que me faisait remarquer un de nos auditeurs, grâce à un de ses messages Facebook. C'est Guillaume qui nous disait que, désormais, l'or est en train de devenir virtuel. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'institutions financières proposent à leurs clients d'acheter de l'or. Mais vous n'en voyez jamais la couleur. C'est un achat qui reste un achat virtuel. On parlera de tout ça et de tout cet aspect monétaire tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais qu'on en reste aux pépites et aux chercheurs d'or et que nous racontions ce qui a été peut-être la plus grande saga de chercheurs d'or de toute l'histoire. Celle de la ruée vers l'or aux Etats-Unis au milieu du 19e siècle. C'est dans un instant et c'est avec Liliane Créthé. Franck Ferrand sur Europe 1 Le balai des petits pains, c'est un extrait de la bande originale de La ruée vers l'or réalisé par Charlie Chaplin en 1925. Qui signe d'ailleurs également la musique, Franck. Oui, Charlie Chaplin qui était un grand compositeur en plus d'un grand réalisateur, grand acteur, tout ce qu'on veut. C'est magnifique ce balai des petits pains, c'est une scène inoubliable. Alors la ruée vers l'or dont parle Charlie Chaplin, c'est ce qui s'est passé en Alaska au tournant du 20e siècle. Et je vais vous raconter ça dans un instant. Avant cela, il y a eu le gold rush, le phénomène beaucoup plus général qui accompagne la poussée vers l'ouest, la conquête du territoire américain par ses Etats-Unis encore balbutiant. On est là dans les années 1840, Liliane Créthé. Absolument. Alors ce qu'il faut savoir, parce que je crois que c'est important pour comprendre le toy boyu de la ruée vers l'or, le manque de loi, enfin vraiment c'était la loi du juge Lynch, c'est qu'elle venait juste de passer aux Américains. Elle n'était même pas encore un État. C'était tout neuf, oui, voilà. Les Mexicains qui ont toujours cherché de l'or, comme tout le monde le sait, ils avaient réussi, parce qu'ils avaient perdu la guerre, ils avaient donc cédé le territoire. Et c'est juste huit jours avant ou huit jours après, je ne me sens plus exactement, que le territoire était devenu américain, qu'a été trouvé en janvier 1848 dans la vallée du Sacramento, de l'or dans une rivière, la rivière Sacramento, par des ouvriers qui travaillaient pour construire un moulin à eau, pour faire une scierie. Et les circonstances politiques de cette découverte ont évidemment donné un très gros écho à cette nouvelle recherche de l'or. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le changement de souveraineté, il est possible que cette découverte ne serait pas passée inaperçue. On en aurait moins parlé. Là, d'un seul coup, ça accompagnait la volonté du gouvernement américain d'envoyer le plus de gens possible à l'ouest. Et donc, on a donné un écho considérable à la découverte. Et tout le monde a voulu faire fortune. C'est ça l'histoire. Ce qu'il y a, c'est que ça a été très long. Et vous savez que les premiers qui sont arrivés, parce qu'il ne faut pas obliger qu'il y avait les Rocheuses et la Sierra Nevada. Donc, tout était séparé, complètement, avec les grandes plaines, de la côte Est. Pour aller le plus facilement possible, si on peut dire, de la Californie à la côte Est, donc, mettons, en Nouvelle-Angleterre, il fallait mettre sept mois. Six à sept mois, en passant par le Cap Horn. Sinon, il y avait... Et nous avons raconté ici l'épisode de la Donneur Party, qui a été extraordinaire, avec les gens qui se sont dévorés entre eux. Ils se sont dévorés entre eux, parce que, justement, ils ont mis trop de temps à traverser les plaines. Et donc, ils sont arrivés au moment où il y avait la neige qui était tombée. Et ils se sont égarés. Ils n'ont jamais trouvé les bonnes passes pour passer. Il y avait trois endroits où on pouvait passer, parce qu'il y a eu des gens extraordinaires. Vous avez Keith Carson, dans la piste plus au sud, la Santa Fe Trail. Et puis, au nord, vous en avez un qui s'appelait, je crois, J'ai des Maya, quelque chose, Smith, je ne sais pas quoi. Et qui a aussi trouvé une passe. Donc, ça vous faisait trois routes terrestres, qui étaient évidemment beaucoup plus courtes que de passer par le Cap Horn, mais qui étaient quand même périlleuses. Et surtout, il fallait aller vite. Alors, il y avait un problème avec la Nouvelle-Angleterre. Vous savez que c'était en grande partie des gens avec l'origine puritaine. Et le sabbat, c'est-à-dire le dimanche, il fallait le respecter. Et c'était une cause de discussion permanente entre le chef des convois. Des convois énormes. Quelquefois, ils étaient 150. C'est ça, voilà. C'était chariot bâché. Ah oui, c'était une organisation extraordinaire. On ne pouvait pas passer sur ça. Sur des territoires qui, en grande partie, avaient été depuis très longtemps les territoires des Indiens. Donc, tout ça a été très dangereux. C'était toujours, bien sûr. Donc, tout ça, évidemment, est très épique, très héroïque. Tout à fait. Alors, qui sont les gens qui entreprennent ce voyage vers l'Ouest à la recherche de l'or ? Tout le monde. Vous aviez des aventuriers. Vous aviez aussi des fils de famille qui voyaient là une occasion, justement, d'arrondir leur fin de mois ou de réparer leur château. Ça, c'était pour la France. Et puis... Parce qu'il y avait des Français. Oui, il y a eu des Français dès le départ. Ils n'ont pas réussi du tout en tant que chercheurs d'or. Ceux qui ont réussi... Alors, dans ce qui est parti beaucoup, c'était sur place, d'abord. Parce que je vous dis, il fallait des mois pour que les nouvelles... Et finalement, ce sont... Hawaï a eu des nouvelles bien avant, à cause des bateaux. C'était beaucoup plus rapide d'aller à Hawaï que d'aller... Et les Chiliens. Donc, vous voyez, ça a été eux qui sont les premiers. Les Chiliens, d'ailleurs, ont été des spécialistes. Ils avaient des mines chez eux. Donc, ils sont arrivés connaissant très bien ce que c'était que d'être un chercheur d'or. Et ils ont fait quand même quelques fortunes. Évidemment, c'est un milieu très masculin. C'est plus que viril. Plus que viril. Et il n'y avait pas de femmes. Ou alors, les femmes qui sont venues après, au moment... Alors, en 49, du temps de ce qu'on a appelé les 49ers. Donc, vous voyez, trouvées en janvier 48, on peut dire que le rush a eu lieu en 49. Oui, il faut bien une bonne année pour que ça ait des effets. Et puis, ils s'organisent. Ils trouvent de l'argent pour acheter leurs chariots, le matériel. Ils n'ont quand même pas parti. Il y en a qui sont partis à pied, mais ils n'ont pas dû rester bien longtemps en route. Mais c'était une folie. Les bateaux, par exemple, qui rentraient dans le Golden Gate, qui est une baie magnifique. Il y avait beaucoup de trafic maritime qui est passé par là. Les capitaines ne pouvaient plus garder leurs équipages. Dès qu'on a appris qu'il y avait de l'or, l'équipage partait et courait vers les mines. Cette espèce d'aveuglement général. Cette fameuse soif insensée de l'or, aussi vieille que l'homme lui-même. Alors, nous parlions là de la première roue vers l'or, donc vers la Californie. Nous allons parler dans un instant, dans le cadre du récit, de la roue vers l'or, vers l'Alaska. Là, on est dans les années 1890, un demi-siècle plus tard environ. Un récit de Franck qui nous relate maintenant sur Europe 1, la roue vers l'or, vers l'Alaska. Et oui, on est donc à peu près un demi-siècle plus tard. On a parlé de ces 49ers, de ces gens de 1848 qui vont chercher fortune en Californie. Et là, il se trouve qu'à la mi-juillet 1896, trois mineurs, il faut imaginer des gens un peu dégueunillés, quasiment des clochards, qui sont avec leur écuelle. Ils sont des orpailleurs. Ils sont en train d'écumer le sable qui forme le lit du Gold Bottom, qui est un tout petit affluent du Klondike. On est donc dans cet Alaska. Il faut oublier que l'Alaska n'appartient pas depuis longtemps aux Etats-Unis. Il a été acheté depuis 30 ans par les Etats-Unis à la Russie. Et les voilà donc qui, en juillet 1896, découvrent au fond de l'écuelle des pépites qui scintillent. Et ça recommence comme ce qui s'était passé en 48 en Californie. Immédiatement, ça va faire le tour du pays. Dans un premier temps, il faut quand même dire que dans un premier temps, nos trois orpailleurs ont été assez discrets. Mais ils auraient bien voulu continuer leurs recherches sur le petit secteur où ils avaient trouvé l'or. Simplement, il leur manquait des vivres. Donc, ils vont au village le plus proche. Ils s'adressent à un fournisseur qui s'appelle Cormac, qui lui est un homme de grande expérience. Et qui leur dit, oh là là, méfiez-vous, nous allons nous organiser. Nous allons faire un claim, c'est-à-dire nous allons déclarer un secteur privé de recherche d'or. On va essayer de faire les choses dans les règles de l'or. Et le 17 août 1896, les braves gens en question ont trouvé pour 6 000 dollars d'or. Donc, ils sont déjà très contents. Ce n'est pas encore extraordinaire, mais c'est déjà une très belle somme. On peut dire que l'affaire est sérieuse. On commence à en parler. Et puis, on commence tellement à en parler qu'évidemment, les gens arrivent. Et très vite, de quelques milliers de dollars, ce sont des dizaines et des centaines de milliers de dollars d'or qui sont découverts dans ce secteur. Alors, on va immédiatement, tout est très relatif. Parce qu'il faut prendre le bateau, c'est extrêmement compliqué. On va à San Francisco pour essayer de transformer cet or en argent, si je puis dire, en tout cas en billet de banque, bien entendu. Nouvelle extraordinaire. On se dit, ça y est, c'est la nouvelle frontière. C'est un nouvel horizon qui se crée. Et voilà des foules qui se déplacent vers l'Alaska. Alors, c'est très compliqué, évidemment, d'aller en Alaska à l'époque. Il y a plusieurs routes possibles. Si vous parlez de San Francisco, justement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie des chercheurs d'or, depuis 50 ans, se trouvaient, évidemment, en Californie. C'était devenu un véritable sport national en Californie. Si vous parlez de San Francisco, il faut prendre un des trois navires qui vous mènent jusqu'à San Michael, ce qui est un petit peu port de la mer de Béring, situé pas loin de l'embouchure du fleuve Yukon. Et là, vous avez des embarcations. Alors, il faut imaginer les grands bateaux à Aube, à Roux, qui vous emmènent sur le Yukon. Un périple qui fait quand même 7 150 kilomètres au total. Il faut imaginer ça. Alors, évidemment, quand vous êtes Canadien, c'est plus pratique. Ce qui va expliquer que cette ruée vers l'or va être en grande partie un phénomène canadien. Parce que là, vous partez d'Edmonton, par exemple, et vous n'avez plus que 3, si je puis dire, que 3 kilomètres à parcourir dans des conditions qui sont épouvantables. Mais il y a aussi des Européens qui s'intéressent. Alors, la Canadienne Pacifique va en faire un véritable commerce. On traverse l'océan Atlantique et puis on rejoint, alors c'est extrêmement long et compliqué, mais on finit par rejoindre l'embouchure du Yukon. Et quand on est arrivé, on découvre qu'il faut encore faire le voyage pour aller jusque dans les régions concernées. Alors, évidemment, depuis Vancouver, il y a le premier port qui va mener à la région orifère. Il s'appelle Stagway. Immédiatement, un entrepreneur va créer des quais, des docks à Stagway. Alors, ce qui est extravagant, c'est qu'évidemment, on est dans une espèce de surchauffe. Tout est bon pour gagner de l'argent. Donc, pour vous donner une idée, voilà ce que le constructeur du fameux quai de Stagway, qui s'appelait Moore, a fait publier. Il y a des affiches quand on arrive à Stagway pour marcher sur le quai de 2,50 dollars, pour parler à un homme qui dirait connaître le quai de 2,75 dollars, pour mettre une valise sur le quai 3 dollars, pour enlever la valise du quai 4 dollars, etc. Évidemment, tout est payant. Vous allez au restaurant pour demander simplement la carte avant de commander quoi que ce soit. C'est déjà un dollar. Et puis, quand on vient vous reprendre la carte, c'est encore un dollar. On voit néanmoins un grand nombre de personnes qui viennent s'installer. Alors, quand je dis de personnes, on retrouve le même phénomène que dans la Californie des années 1850. C'est-à-dire que c'est une population là encore souvent masculine. Mais c'est encore bien plus dur parce qu'on est en Alaska. Et qu'il ne faut pas oublier que pendant 4 mois de l'année, on ne peut rien faire d'autre que de se réfugier dans une cabane en rondin au milieu de peau de toutes les bêtes qu'on a pu tuer en attendant. Et on ne peut rien faire. Vous restez pendant 4 mois à attendre. Alors, de temps en temps, évidemment, il faut vous remuer un peu pour ne pas trop s'engourdir. Mais vous savez ce que disaient les pionniers de l'époque ? Ils disaient, tant que tu parles avec ton fourneau, tes bottes ou l'arbre qui est devant toi, tout va bien. Ça devient dangereux au moment où ils commencent à te répondre. Un extrait sur Europe 1 de l'ouverture. De la rue vers l'or, le film de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a fait son film en 1925 précisément sur ce phénomène, sur cette région du Klondike et sur cette espèce de rouée vers l'Alaska pour y trouver de l'or. Alors, le film est à la fois très poignant, mais très drôle, évidemment. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la réalité, c'était nettement moins drôle. Et aujourd'hui encore, quand vous vous promenez dans tous ces petits villages, notamment le long du fleuve Tanara, etc., vous avez des cimetières qui sont pleines de temps. Parce que les Américains font ça très bien. Donc, ils ont créé des espèces de mémoriaux. Et vous voyez l'âge des gens. Alors, ce sont des jeunes hommes qui, pour la plupart, ont 18, 19 et 20 ans. Et qui étaient, évidemment, la population la plus miséreuse qu'on puisse imaginer. C'était des gens qui étaient souvent costauds, qui étaient pleins de bonne volonté, mais qui, évidemment, vivaient très difficilement dans les villes d'où ils partaient. Alors, le point d'ancrage de cette ruée vers l'Alaska, c'est Dawson, avec un grand hôtel qui est installé à ce moment-là. Alors, attention, le moins qu'on puisse dire, c'est que la sécurité n'y est pas du tout respectée. Notre hôtel étant une maison de premier ordre, a écrit le propriétaire, réservé à une clientèle élégante. Messieurs les voyageurs sont invités à s'y conduire en parfaite gentleman. Mais pour cause, puisque souvent, il y a des soirées de poker un peu interminables et qui finissent par de véritables boucheries. C'est extrêmement dur, tout ça. Et c'est d'autant plus dur que, pour énormément d'espoir, il y a eu très, très peu de satisfaits. Dites-vous qu'on estime qu'il y a entre 300 et 400 000 personnes qui ont fait ce voyage dans ces conditions horribles, que près d'un tiers en sont morts directement ou indirectement, souvent de la suite de toutes sortes de maladies. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la malaria, enfin, il y a toutes sortes de maladies qu'on ne soigne pas. Beaucoup meurent de mastoïdites, de méningites, etc. Ils ne sont même pas soignés. D'ailleurs, souvent, ils meurent dans leur cabane en rondant. On ne s'en rend même pas compte. Et pour tous ces gens-là, 50 000 seulement n'ont pas, on fait fortune, parce que si on devait compter les fortunes, elles se comptent seulement par dizaines. Mais 50 000 sont rentrés dans leurs frais. Vous voyez ce que représente le désastre, en quelque sorte, de ces ruées vers l'or. C'est un peu, Liliane Créthée, le point d'orgue de la ruée vers l'or, cette affaire de l'Alaska. Mais on retrouve le même genre d'archétype, on retrouve un peu les mêmes personnages que ceux qui ont fait... Oui et non, parce que les migrations pour la ruée vers l'or, ceux qui se sont rués vers l'or, ce qu'on appelait les 49ers, il y avait des gens éduqués par lui. Voilà, c'est ça, c'est différent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ceux qui ont eu l'intelligence de comprendre dès le départ qu'ils ne s'enrichiraient pas en restant dans l'eau glacée avec leurs bâtés pour essayer de trouver des pépites, mais en prenant l'or, si je puis dire, dans la poche des chercheurs d'or. C'est-à-dire que vous avez des compagnies qui sont parties, on appelait ça des trading and mining, ils faisaient les deux, de la Nouvelle-Angleterre particulièrement, et qui se sont installées, elles ont apporté des planches, elles ont apporté de la nourriture, elles ont apporté tout ce qu'il fallait pour organiser des villes. Et ils ont fait des constructions de villes, et dans chaque endroit où il y avait un peu d'or, ils avaient aussi le trading post qui était organisé, et là, il fallait contre de la poudre d'or. Bien entendu, il n'y avait pas d'argent, le trafic se faisait comme ça, avec la balance, on pesait, et donc ce sont ceux-là qui se sont enrichis énormément. Il ne faut pas oublier que ce phénomène qui touche, j'allais dire, la planète entière, en tout cas tout l'Occident, pour parler plus exactement, ne se concentre pas sur les Etats-Unis. Voici ce que nous écrit Nicole par Internet. « Les parents de mon père sont partis pour l'Argentine en 1888, laissant mon père à la grand-mère, il avait six mois à l'époque, ils étaient partis chercher fortune, et ils sont revenus avec trois fils qui, eux, ne parlaient pas français, et douze ans après, ayant vécu une vie très dure. Ils ne sont donc rentrés qu'en 1900. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. ...dé sur Europe 1, la ruée vers l'or, un titre de 1975, extrait de l'album La Terre Promise. Je suis en train de feuilleter le très bel album que publie le Cherche-Midi, Les Secrets de l'or, de Digné Brunel, et je lis que les véritables premières pièces d'or sont frappées vers 550 avant notre ère en Lydie, ce sont les premiers stataires, ce nom qui restera, on appellera stataires d'or, toutes les monnaies antiques en or, finalement. Il faut attendre le haut Moyen-Âge, il faut attendre le 7-8ème siècle, pour qu'en masse, les monnaies d'argent dépassent les monnaies d'or. Et d'ailleurs, le terme argent va devenir le terme générique pour parler de monnaie, un peu d'argent. Mais pour autant, l'or a continué après tout cela, et il a continué jusqu'à nos jours, on peut dire, Didier Brunel. Oui, tout à fait, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le rôle de l'or a pris progressivement le dessus sur le rôle de l'argent. En fait, on a vécu en France et dans un certain nombre de pays sur la base d'un bimétallisme. Or et argent. Or et argent, et par exemple en Asie, ça a été essentiellement l'argent et pas l'or. En fait, il se trouve qu'en France, on a eu une définition du franc qui était basée sur l'argent et indirectement sur l'or. Donc on a créé un franc qui valait une certaine somme en argent et une certaine somme en or avec une relation fixe entre les deux. Ce qui n'a pas manqué d'entraîner un certain nombre de difficultés parce que ce n'est pas parce que vous avez une pièce où il y a marqué 20 francs dessus que le prix du métal qui est dedans correspond à cette valeur. Et donc, lorsque l'on trouve beaucoup d'or, c'est l'argent qui commence à primer sur l'or. Et lorsque c'est l'inverse, vous avez des gens qui se débarrassent de l'or. Et à certains moments, à la Banque de France, on a donné des instructions pour que lorsque quelqu'un venait échanger un billet, on lui donne plutôt de l'or que de l'argent ou l'inverse. Et ce système a fini par imploser parce que des pays comme l'Angleterre, qui jouent un rôle évidemment fondamental au XIXe siècle, ont adopté l'étalon or depuis 1816 et petit à petit... Oui, l'étalon or, ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir de là, l'or devient la référence à l'époque universelle. Le moyen de paiement international, ensuite, pour régler ses déficits lorsqu'on a importé trop par rapport à ses exportations. Et donc, tout le monde est amené à se focaliser sur l'or et fait disparaître petit à petit le rôle monétaire de l'argent. Les grandes monnaies sont convertibles en or, c'est ce qu'il faut peut-être expliquer, ça. Oui, bien sûr. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il faut payer en or. Et c'est un système qui est très pratique parce qu'il est autorégulateur. Quand vous avez un déficit extérieur, ça veut dire que vous avez plus importé que vous avez exporté. Donc, il faut réduire vos importations. Et c'est extrêmement brutal pour réduire ces importations ou augmenter ces exportations. C'est Colbert, ça. Oui, mais il faut baisser les salaires, faire des mesures extrêmement drastiques que plus personne n'accepterait à l'heure actuelle. Mais ça explique aussi une partie de pourquoi l'or a disparu en tant que véritable étalon. Oui, ce que vous nous dites, c'est que l'or est en quelque sorte une règle beaucoup trop intangible. C'est-à-dire que ça ne supporte aucun accommodement, en fait. C'était extrêmement brutal. Il y a quelque chose de très matériel dans l'histoire. Ça correspondait à la vie sociale peut-être au XIXe siècle. Je ne crois pas que les travailleurs à l'heure actuelle accepteraient un régime d'une brutalité aussi extrême. Deuxièmement, il y a un autre aspect qui fait que le rôle monétaire a quand même beaucoup diminué. C'est que le principe de départ, c'était qu'on pouvait émettre des billets de banque parce qu'ils étaient convertibles. On pouvait obtenir des pièces d'or. Mais avec le développement de l'inflation, l'émission des billets était tellement gigantesque que la contrepartie, la garantie en or n'a cessé de diminuer. Et on l'a bien vu quand les États-Unis ont été obligés d'admettre qu'ils ne rembourseraient plus le dollar en or dans les années 70-71. Et c'est là que le système a changé. Oui, vous dites 70-71. J'ai Bretton Woods à l'esprit qui est un peu plus tard, mais ça n'est que là. Non, il y a deux choses. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'arrêt de la conversion pour les particuliers. Mais les États pouvaient encore obtenir. D'ailleurs, le général de Gaulle a converti ces dollars en or dans les années 63-66 pour des sommes considérables. Mais d'autres ont suivi cet exemple. Et donc, en définitive, les Américains ont arrêté. Ils ont dit qu'on ne rembourse plus. Donc, à partir du moment où l'or ne pouvait plus être obtenu contre les devises, là, il est devenu, ce que certains ont appelé comme Keynes, une relite parpare. Et chez d'autres, il est resté une monnaie de précaution. Alors, justement, vous nous dites, le gouvernement général de Gaulle, on est au milieu des années 60, convertissent leurs dollars en or. Que fait-on de cet or ? Il va dans les caves de la Banque de France ? Selon les pays, soit ils l'ont laissé aux États-Unis, d'autres, peut-être un peu moins confiants, l'ont rapatrié. Et donc, pendant trois années, il y a eu des rapatriements constants, d'or, de la fête de New York, vers la Banque de France. Et ces stocks d'or de la Banque de France, ils existent toujours, j'imagine ? Oui, 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 ils existent toujours. Ils sont plus ou moins importants qu'ils n'étaient ? Si vous voulez les stocks d'or de la Banque de France, si vous prenez le moment où il a été le plus élevé, c'était en 1933. Le 1er septembre 1933, il avait dépassé 5000 tonnes. Mais si vous regardez 1878, on était en dessous de 400 tonnes. Ah oui, en effet. Et en 1946, on était tombé aussi à 400 tonnes également. À l'heure actuelle, on est à 2435 tonnes. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il n'y a que 5 détendeurs d'or qui ont plus de 2000 tonnes. Donc la France est un des très gros épargnants en or. Voilà ce qu'il fallait dire dans cette affaire. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Charles Nassé, sur Europe 1, avec Goldfinger. Bien sûr, James Bond. Nous étions en train de dire, pendant l'interruption, que c'est un paradoxe. Enfin, moi, ça m'est apparu comme un paradoxe, que ce pays qui a tant rêvé d'or, qui a été le pays des deux ruées vers l'or, les Etats-Unis, est celui qui met fin à l'or comme étalon monétaire international. C'est un paradoxe, ça, quand même, Liliane Créter. Oui et non, parce que finalement, j'allais dire que l'or était accessoire pour les Etats-Unis, ce qui les a motivés, l'ensemble. C'est en tant qu'individu qu'ils cherchaient l'or. Mais sinon, c'était de construire, de bâtir, c'était vraiment la nouvelle frontière, développer les villes avec toute l'industrie. Ils ont commencé tout de suite à avoir des journaux, c'est quand même intéressant. San Francisco, en 1948, il n'y avait que des tentes, quelques maisons en bois, pas une maison de briques. Ils avaient quand même deux journaux. Il faut dire qu'il y a des tremblements de terre, San Francisco. Oui, mais on n'en parle pas du tout pendant ce temps-là. Ils étaient tellement sur une faille, d'ailleurs, que quand on parlait de la Californie, à cette époque, ou mettons un peu avant, on disait que c'était une île à cause de la péninsule. Alors évidemment, ces stocks d'or font rêver. D'ailleurs, vous en avez fait la couverture de ce très bel album, édité par le Cherche-Midi, Les Secrets de l'or, Didier Brunel. On voit des montagnes, je ne sais pas comment dire, des pyramides de lingots d'or. Ça fait toujours un peu étonnant. Ces réserves d'or, elles sont particulièrement sensibles dans les temps de guerre. Ça, il faut peut-être insister là-dessus. C'est exact, ça a toujours été le cas. Quand la Banque de France a eu à gérer la perspective d'une guerre, elle a toujours eu une réaction simple. Il faut que je protège mes billets et mon stock d'or. Les billets, c'est facile, on les brûle, on n'en parle plus. L'or, c'est malheureusement indestructible, ou heureusement. Et donc, il faut le déplacer. Et c'est lourd. Et c'est lourd, exactement. Donc, suivant les périodes, il y a eu différentes façons de procéder. Nous avons déjà consacré ici une émission, c'était d'ailleurs très passionnant, à la question des stocks d'or russes que s'étaient partagés en 1919, la Grande-Bretagne et la France. Je crois qu'une partie de cet or russe est toujours dans les réserves de la Banque de France, actuellement. Le président Medvedev avait fait une demande, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 7 ans, pour qu'on lui restitue cet or. Mais je crois qu'on s'est entendu depuis. Le président de l'époque avait estimé que c'était une contrepartie pour ce que nous avions perdu, nous, pour nos emprunts russes. Mais ça n'était plus de l'or russe, c'était de l'or qui avait été versé aux Allemands et c'était de l'or récupéré sur les Allemands dans le cadre des réparations qu'ils nous devaient bien après la guerre de 14-18. Donc oui, finalement, tout le monde était... Donc il n'était pas question de rendre quoi que ce soit aux Russes, puisque c'était les Allemands qui l'avaient donné. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez cité ce chiffre de 2435 tonnes d'or. C'est donc les réserves actuelles de la France, donc c'est parmi les plus grosses réserves mondiales, il faut dire. Mais si l'on devait traduire au cours du marché actuel, ce n'est pas colossal. C'est quelques... Enfin, si quand même, mais c'est quelques dizaines de milliards, une grosse centaine de milliards d'euros. Une bonne centaine. Donc c'est-à-dire que c'est un gros bas de laine, mais enfin ça ne résoudrait pas nos problèmes. Je dis ça parce que j'imagine tout de suite tous les messages qu'on pourrait recevoir, bien entendu. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tous les aspects, de tout ce que peut impliquer ce sujet-là. Un mot simplement de... Comment expliquer ça ? Un mot de la difficulté qu'il pourrait y avoir aujourd'hui à remettre l'or comme étalon international. L'or n'est plus qu'un métal parmi d'autres aujourd'hui. Un métal précieux, certes, mais parmi d'autres. C'est effectivement le point de vue qui me semble le plus sage, mais certains rêvent encore de rétablir les talons or. Les secrets de l'or de Digny et Brunel, c'est édité par le Cherche Midi. C'est un très bel album bourré d'informations. Quant à votre ouvrage Liliane Créthée, je pense qu'on ne peut plus le trouver maintenant. Mais on peut le trouver sur Internet. Donc la vie quotidienne en Californie, autant de la ruée vers l'or. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir mis de l'or plein les yeux. Sous-titrage ST' 501